Bonjour à tous, c'est Liderwolf, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mes achats de jeux vidéo. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous remercier, puisque hier nous avons atteint la barre des 100 abonnés sur la chaîne. Autant dire que pour moi c'était la fête hier soir. Que dire, j'aimerais vous remercier à tous, puisque vous êtes toujours très actifs sur la chaîne, et vous m'encouragez à continuer, et c'est ça le plus important. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était tout simplement pour créer une communauté qui se réunirait autour de mes vidéos, qui débattrait, qui discuteraient avec moi. C'est une chose qui se produit très fréquemment dans mes vidéos, et dans les commentaires pour être plus précis. Je voudrais vraiment vous remercier pour ça, parce que ça m'apporte beaucoup. Donc voilà, c'était l'instant émotion, maintenant on va passer à mes achats de la semaine. Alors je suis allé dans un cash, et que dans un cash, puisque moi les seuls il n'y a pas vraiment grand chose. Il n'y a rien du tout d'intéressant, et je suis très très déçu des seuls de 2015 pour ma part. Mais bon, je me suis consolé dans un cash, et j'ai pu trouver des petits jeux. Alors on va commencer avec le Max Payne sur Xbox. Alors j'ai beaucoup aimé l'Opus 360, donc le Max Payne 3. Peut-être un petit peu trop de séquences, enfin un peu trop de cinématiques, mais sinon c'était vraiment un très très bon jeu. J'avais attaqué le 2 sur Xbox, mais le problème c'est que je n'avais pas fait le 1. Du coup il y avait quelques éléments de l'histoire qui manquaient. Là où le 3 était bien justement, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément besoin de connaître les opus précédents. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ce Max Payne, je l'ai eu pour 3,90€, et du coup je vais pouvoir me faire le 1 et le 2 à la suite. On continue avec un jeu, bah tiens que j'ai perdu, ah non il est là. God of War, Chains of Olympus. Très content de l'avoir trouvé celui-là. En fait, à chaque fois que je vais dans le cash express, je vous regarde s'il y a un arrivage PSP, parce qu'il faut absolument que j'augmente cette collection, parce que comme je viens d'avoir la PSP, pour ceux qui me suivent, comme j'ai eu la PSP à Noël, j'aimerais augmenter cette collection. Et à chaque fois, j'essaie de me prendre un jeu PSP, parce que j'ai envie d'y jouer à cette console. Et du coup, très content d'avoir trouvé ce jeu, puisque je suis un grand fan de la série des God of War. Il m'en manque plus qu'un, c'est le Ghost of Sparta, donc c'est encore un God of War sur PSP. D'ailleurs, je ne sais pas si le Ghost of Sparta, c'est le premier sur PSP ou le deuxième, je ne sais plus. Je crois que je regarde. Ou dites-le moi dans les commentaires, pour ceux qui s'y connaissent. Alors celui-là, j'ai eu pour 7,90€, et je suis content de l'avoir trouvé, parce que je pense que je vais me le faire le week-end prochain. Là, je suis en fond dans Mario Kart, je suis en train d'essayer d'avoir toutes les coupes en or, 3 étoiles, il ne manque plus que 3 coupes avec les DLC à faire en miroir. Et après, je m'attaquerai au mode en ligne pour avoir 10 000 pièces et pour débloquer le Deltaplane en or. Bon, j'y suis loin, mais bon. Et enfin, pour terminer, des petits jeux Game Boy Advance, et ce, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, elles sont très grises les cartouches, ça veut dire que ce sont des jeux NES classiques. Je ne savais qu'il n'y avait pas trop, dans la vitrine rétro, il n'y avait rien d'intéressant dans ce cache-express. PSP, j'avais pris ce que je voulais, GameCube, il n'y avait rien du tout. Sauf si, si, il y avait un Burnout 2, mais il était à 11€, je me dis, je ne vais pas me mettre 11€ pour un jeu GameCube, quoi. Moi, dès que ça, 8€, maximum c'est 8€, moi, dans un cache. 360, j'avais déjà pratiquement la plupart, PSP, il n'y avait rien du tout d'intéressant. Donc, je me dis, merde, qu'est-ce que je vais me prendre ? J'ai envie de faire une... Enfin, déjà, un, de m'acheter des jeux, parce que j'ai bien acheter des jeux. Et non, ce n'est pas de l'achat compulsif. Je me suis dit, non, j'ai envie de trouver un petit truc sympa, quoi. Ouais, c'est plus l'idée de trouver un truc cool. Et du coup, j'ai regardé dans la vitrine Game Boy Advance, et j'ai trouvé les NES classiques, et surtout, 2,90€ le jeu NES classique, j'étais super content. Alors, je vais vous les montrer. Alors, le premier, c'est... Dr. Mario. Je n'y ai pas trop joué, ce Dr. Mario, j'ai pu jouer au puzzle game, vous savez, de... Enfin, si on peut appeler ça un puzzle game, un Tetris Like, on va dire. Le jeu Robotnik, vous savez, qui est sorti sur Megadrive. J'y avais joué sur le... Sonic Collection, sur Gamecube, oui, d'ailleurs. Qui a regroupé les jeux Megadrive. Et Dr. Mario, je n'y ai pas trop touché, je crois, vite fait. Vite fait, mais... Mais il a l'air sympa, vraiment. Euh, oui, c'est... Non, il est sympa, j'ai un petit peu joué tout de même, mais bon... C'est pas non plus un jeu où je passerai des heures, quoi. Mais ça peut être sympa entre... Quand j'ai rien à faire, de me le sortir. Le Castlevania, donc c'est très content de l'avoir trouvé. J'ai essayé hier, mon dieu, qu'il est dur. Euh, après... J'ai joué sur mon Game Boy Player. Alors, je sais pas si vraiment la manette est adaptée pour jouer à un Castlevania. Étant donné que... C'est d'abord sorti sur NES, et du coup... Je vais peut-être essayer sur ma Game Boy Advance SP. Et enfin, pour terminer, je suis très content. Le Pac-Man. Euh... Je suis en train de devenir un grand fan du personnage de Pac-Man. Depuis le Smash Bros, quoi. Euh... Je pense que je me trouve l'ami beau au Pac-Man. Donc voilà, ça fait 3 petits jeux NES classiques. 2,90€ le jeu. Donc là, les 3, ça fait 8,70€. Euh... Il y avait un NES classique Donkey Kong qui était à lui seul à 8,90€. Donc, euh... Moi, ça fait 3 pour le prix d'un. Donc, je suis très content. Et donc, ça termine cette vidéo. Mes achats de jeux vidéo. Euh... Numéro 14, si je ne me trompe pas. On verra bien. Euh... Donc voilà, 5 petits jeux très contents. Donc voilà, je voulais encore vous remercier pour les 100 abonnés. J'espère que l'aventure, mon aventure sur YouTube va continuer. Et que vous serez toujours présents. Puisque... Euh... Je commence à un petit peu connaître chacun d'entre vous dans les commentaires. Et c'est toujours quelque chose qui me plaît. Franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis ouvert à toute discussion. J'adore, j'adore parler avec vous, tout simplement. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et euh... Voilà, de toute façon, vous faites ce que vous voulez sur ma chaîne. Ma chaîne, elle est... Euh... C'était pas une dictature, ma chaîne. Donc voilà, c'était Leader Wolf pour une vidéo, mes achats de jeux vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Profitez de la fin de votre week-end. Et surtout, jouez bien. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501